On ne peut pas guérir une maladie sans identifier la maladie et faire tout pour mettre fin à cette maladie. La maladie c'est quoi ? Nous sommes sous le contrôle et le complot des États-Unis, le monde anglo-saxon et les occidentaux qui sont en train de sponsoriser le Rwanda. Ce que nous vivons ici, c'est le retour à ce que les Sud-Africains ont vécu, parce que tout ce monde occidental, avec les Américains à la tête et les Anglais, ont supporté l'apartheid. Maintenant nous vivons une forme d'apartheid pire, mais nous devons avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Bon, je me rappelle quand j'étais à Kinshasa, quand j'ai fait la vidéo là-bas, j'étais dans un studio, mais il faut voir. Vous voyez que les Congolais ne savent pas réagir positivement et soutenir une telle dénonciation, et je l'ai fait sciemment avant le jour de l'indépendance. Bon, avant le jour de l'indépendance, je l'ai dit clairement comme ça. Ça c'est l'expérience que moi j'ai vécue en Afrique du Sud ici. J'ai été dans beaucoup de réunions des organisations internationales avant les élections, et il fallait dire ça aux Congolais, qu'il ne faut pas vous tromper. Et si vous n'avez pas le courage de dire la vérité et de dénoncer, de dire aux Américains que c'est vous qui soutenez le Rwanda, de dire aux Anglais que c'est vous qui soutenez le Rwanda, de dire aux Français et aux Belges, parce que vous empêchez aux Congolais d'une part d'être armés devant le Rwanda, et vous ne faites aucune sanction contre le Rwanda, donc vous êtes complices dans la mort des Congolais, parce que celui qui ne fait pas, qui ne rend pas justice est complice du crime. Donc ici, juridiquement parlant, ils sont complices du crime, parce qu'ils empêchent que la justice soit faite pour les Congolais. Qu'est-ce qu'il faut ? Je ne sais pas combien de juristes il y a au Congo. Nous, nous sommes juste des étudiants, je suis en train juste de terminer mon droit maintenant. Mais j'ai avant moi tous ces juristes qui sont là, les professeurs et tout ça. Donc c'est le manque de courage. Tous ces intellectuels qui sont au Congo, c'est le manque de courage. Personne ne peut monter sur un plateau de télévision et dire que ce sont les Américains qui ne veulent pas punir les Rwandais, qui permettent le crime des Rwandais, qui protègent les Rwandais, et qui vont même, comme vous avez vu, le roi Charles, avant de prendre le trône, juste un ou deux mois avant il était au Rwanda. Pourquoi ? Pourquoi une telle attitude alors que la Russie a été intervenue en Ukraine ? Tout le monde voit ça, que les Américains se mobilisent, ils demandent même à tout le monde de voter. C'est une opportunité qui est donnée aux Congolais, mais à la fois c'est un test. Nous sommes un peuple lâche, sans courage. Il ne faut pas aller gauche-droite. Ça, il ne faut pas demander nécessairement à Félix de le faire. Nous connaissons l'histoire de notre pays avec un tournoi comme celui-ci, où vous avez un retour à la guerre froide. Si le président Félix va avec ce langage, ça sera le cas de Lumumba. On peut l'assassiner aujourd'hui. Il y a toute une raison. Et la rébellion là-bas sera renforcée, accélérée. Donc ça, c'est la population qui doit dire ça. Et je te donne l'exemple, moi j'étais à Kinshasa, toi tu avais suivi ma vidéo, je te l'ai envoyé. Quel commentaire tu as fait ? C'est la peur. Vous tous, si vous avez peur. Si moi j'arrive là à Kinshasa, je commence à dire, ce sont les Américains, ce sont les... Vous n'allez pas me soutenir. Vous allez dire, cet homme vient nous créer des problèmes. C'est ça le caractère du Congolais. Et tant que nous n'aurons pas le courage de dire cette vérité, et de prendre les résolutions conséquentes, c'est-à-dire de se mettre ensemble, parce que devant une telle réalité, c'est un conflit qui dépasse nos moyens, même physiques et matériels. Il faut entrer dans une dimension, je ne sais pas comme celle de Gandhi, ou de Moïse avec les enfants. C'est une dimension hautement spirituelle, parce que vous êtes devant des gens qui ont une force immeasurable. Vous ne pouvez pas avec les moyens matériels combattre les Américains. Mais la seule façon de faire, c'est une expérience spirituelle qu'il faut faire. Et c'est possible de sortir de ça. Spirituellement. Ça demande une rentrée en soi. Ce n'est pas la guerre qu'on va gagner dans les Américains. On ne peut pas. Mais c'est une expérience spirituelle, où vous avez des gens qui ont le courage, qui ont une certaine intégrité morale, d'un niveau tellement élevé, qu'ils comprennent que, bon, il faut dire la vérité d'une certaine façon, de manière vraiment élevée morale. Et le dire comme les Desmondes le faisaient. C'est ça qui manque chez nous. Arrêtez d'aller autour du pot, du pot. Il ne faut pas attendre que Félix le fasse. Non. Ça, Félix fait ce qu'il peut faire avec la diplomatie et tout ça. Parce qu'il ne peut pas prononcer ces mots-là comme ça. Et vous, les Américains, non, non. Ça sera comme Kadhafi, il sera mort. Ça sera comme Loranga, Kabila, ou Lumumba, il sera mort. Vous voyez ? Donc, c'est son de tourner autour du pot. Le problème, c'est moi et toi, vous tous là, nous n'avons pas le courage de dire la vérité. Moi, en tout cas, moi, j'ai ce courage-là. Je donne l'expérience. Qu'est-ce que j'étais à Kitshasa ? J'ai parlé comme ça à la télévision. Même au niveau de la famille, il n'y a personne qui m'a soutenu. Personne n'a rien lié ça. Personne ne fait un commentaire. C'est ça l'attitude du Congrès, c'est la lâcheté. C'est ça l'attitude du Congrès. 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 C'est ça l'attitude du Congrès.